1, stop ! avec en 4ème position le numéro 3 Iron Melois les deux garantois attendent ensuite Itz Dollar Maker qui est pour le moment devant Instrumentaliste position donc qui sont figées pour passer devant les tribunes l'Idao de Tijar qui avait été plus rapide qu'Italiano Vero qui a choisi pour l'instant de rester dans son sillage l'idéal Lignery vient ensuite avec en 4ème position Iron Melois dans le sillage d'Idao de Tijar Itz Dollar Maker, Instrumentaliste volant ensuite et très en retrait à Esquick on s'attendait à une course tactique, elle est vraiment tactique elle n'avance pas pour le moment 22 pour le chrono, Idao Tijar seul en tête pour aborder la descente dans son dos le poulain de Philippe Allaire, le cheval de Philippe Allaire c'est Italiano Vero, suivi par Franck Nivar avec l'Idao Lignery, ça va vraiment tout doucement on a rarement vu de tels chronos aussi peu rythmés dans le parcours, dans ce genre de course avec toujours le champion Thierry Duval d'Estaing qui contrôle les opérations Personne ne va attaquer pour l'instant et l'on retrouve Ah si Italiano Vero qui s'est décalé, David Thomas qui tente quelque chose, il essaye de prendre de vitesse le numéro 6 Idao de Tijar, il est sorti en couvert de son dos mais Idao de Tijar l'a parfaitement contré David Thomas va se raviser, il va reprendre le sillage d'Idao de Tijar Il a tenté, il a tenté David Thomas mais tout de suite Clément a réagi, Clément Duval d'Estaing qui garde l'avantage avec Idao de Tijar, Italiano Vero en deuxième position, qui va peut-être reprendre son sillage et non finalement Franck Nivar a gardé sa position Il essaye de nouveau Ah oui, il a essayé encore Il a encore essayé Il n'a plus la place Il ne va pas pouvoir rester dans le dos d'Idao de Tijar Il se retrouve maintenant né au vent d'Idao de Tijar pour aborder la montée Idéao de Tijar venant ensuite avec Hitz Dollar Maker Hitz Dollar Maker très bien placé, lui qui le jour du prix d'Amérique a failli remporter un groupe 1 sans une faute, il aurait certainement gagné, il est bien placé à 2 au carré La montée maintenant, 18-6 au 15-100 mètres 13 pour le chrono à cette instance Sous l'impulsion toujours du champion Idéao de Tijar à son extérieur Italiano Vero, on est 2 par 2 Hitz Dollar Maker est en position intéressante pour accélérer Caléant dedans, enfermé Idéa Lignery avec également Iron Meloy On a encore repris, 14 pour le chrono Alors que les concurrents sont à 8 mètres maintenant de l'arrivée Italiano Vero toujours à l'extérieur d'Idao de Tijar avec en 3ème position Idéa Lignery Hitz Dollar Maker qui a la bonne course puisqu'elle est à l'abri sur une deuxième ligne Derrière Italiano Vero, Iron Meloy fermant toujours la marche avec instrumentaliste Idéao de Tijar en tête pour bientôt aborder le tournant final On attend l'accélération pour le moment, les poulains se tiennent de près pour se diriger vers le dernier tournant Avec Hidao qui est toujours en tête, Hidao Tijar avec Italiano Vero qui commence à accélérer maintenant, va de plus en plus vite Le sprint est lancé, 11-10 pour le chrono maintenant avec en 3ème position Idéa Lignery avec toujours très bien placé, Hitz Dollar Maker on est dans le dernier tournant Les champions à pleine vitesse désormais à la sortie du tournant final avec Hidao Tijar qui gère bien l'attaque du numéro 7 Hidao Tijar qui va de plus en plus vite Hidao Tijar l'essuie en 3ème position alors Hitz Dollar Maker est au galop L'entrée à la ligne droite avec Hidao Tijar Maker a fait la faute, Hidao Tijar se détache maintenant Et il a l'avantage Hidao Tijar même si Italiano Vero ne lâche rien mais Hidao Tijar est parti pour remporter ce prix Ovid Moulina, il a pris maintenant 2 ou 3 longueurs d'avance maintenant, il va tenter de résister à la belle course d'instrumentaliste mais Hidao Tijar s'impose aujourd'hui, instrumentaliste échoue à une longueur de son adversaire 3ème place pour Hidao Lignery devant Iron Melloy Il remet les pendules à l'heure, il s'éteint